Je m'appelle Michel Papemsi. Je suis né à l'ouest du Cameroun, dans le département des Hauts-Plateaux, dans un village appelé Bangam. Je n'ai fait que de la photographie dans ma vie. Bien sûr que ça commence au pays, au Cameroun, où j'ai suivi les pas de mon grand frère, en studio. Studio, c'est-à-dire portraits, portraits de famille, tout ce qui est reportages, événementiels et autres. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je ressentais un besoin de pouvoir partager ce que je faisais, c'est-à-dire partager mes images avec un public extérieur, un public qui puisse porter critique, un public qui puisse se retrouver à travers les photographies et autres. Du coup, le travail de studio et événementiel ne me permettait pas de faire cela. C'est pour ça que j'ai entrepris une démarche beaucoup plus artistique, ajoutée à l'expérience en studio. Et voilà, c'est pour ça que depuis pas mal d'années, je travaille sur des thèmes variés dans la photographie. Encore des arts visuels de Yaoundé, tenus par Serge Olivier Foucault, à qui j'envoie derrière mes salutations, et Landry Mbassi et autres. Là, c'est où je fais ma toute première exposition. Et là, nous étions en collaboration avec un autre photographe camerounais, ainsi qu'une photographe japonaise. Donc ça, c'est ma première exposition. La deuxième, là, c'était lors du Festival Ravi à l'Institut Allemand de Yaoundé. Donc ma deuxième exposition était en collaboration aussi avec un photographe français, William Gey. Donc nous avons fait un travail de collaboration et ça, ça s'est déroulé au Centre culturel français de Yaoundé aussi. Donc là, nous sommes à ma troisième exposition qui se passe à Toulouse, en France. Honnêtement, ça ne peut que faire chaud au cœur, faire plaisir de savoir qu'à travers son travail, des personnes peuvent visiter, peuvent débattre autour des images, peuvent s'inspirer de quoi que ce soit, peuvent apporter des idées, peuvent apporter des critiques, peuvent se retrouver juste en regardant les images. Ça, c'est déjà le premier point positif que je recueille de cette exposition. Contraste, c'est un mot assez varié qui regroupe plusieurs aspects de ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne. Il est possible de tenir sa tête sur les épaules, même dans les moments les plus obscurs de notre vie. Si chacun se redécouvre lui-même et s'accepte, se met au travail selon ce que chacun sait faire, il n'y a pas que de la photographie, vous avez des personnes, vous avez des artistes, des musiciens, des peintres, des footballeurs, et bien d'autres qui sombrent tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu se retrouver, qu'ils n'ont pas pu se ressaisir pendant des moments de tourbillon ou des moments de turbulence de la vie, et qui, au sorti de là, ne se retrouvent même plus. Les photographies ont été réalisées à Toulouse, en Afrique du Sud aussi, parce qu'il faut dire que j'ai quand même fouillé dans mes archives. J'ai trouvé quelques images qui correspondaient au thème sur lequel je travaillais ici, et je me suis dit qu'il était important d'incorporer ces images-là et pouvoir véhiculer le message sous la même lancée. Donc voilà pourquoi vous allez trouver, dans cette série, vous trouverez des photographies de l'Afrique du Sud et des photographies réalisées en France, dans toute la France d'ailleurs. Pourquoi le choix du noir et blanc ? Je dirais tout simplement qu'en tant que photographe, après une prise de vue, quand vraiment vous vous plongez dans l'image, dans la photo que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas, on a cet effet de couleur-là qui en fait masque vraiment le message ou l'histoire que la photo raconte. Et du coup, si jamais cette photo est transformée en noir et blanc, ben, magiquement, le message ressort de lui-même et il est plus facile d'interpréter l'image, de comprendre l'image et de pouvoir, n'est-ce pas, combler ses désirs en termes d'analyse et tout ce qui vient avec. Puis le thème est vraiment varié. Vous trouverez de la nature, de l'architecture, un peu de l'abstracte et autres. Et les photos ne sont pas titrées d'ailleurs, ce qui ouvre un grand champ au niveau de l'audience, du public qui vient voir. Du coup, chacun peut interpréter la photo de sa manière, selon sa compréhension, selon ses sensibilités. Et pour moi, j'ai toujours pensé qu'il est important de laisser les gens s'exprimer, de laisser la libre pensée. Les réactions sont très bonnes. Le public ciblé est bien représenté. Il s'imprègne de la chose, il s'imprègne du travail que j'ai réalisé. Beaucoup comprennent, beaucoup mieux, mieux comme moi-même. Parce que j'y ai fait un tour et c'est hallucinant de comprendre ce que les gens pensent de mon travail. À travers là, l'on ne peut que raconter l'histoire selon sa vision, selon ses vécus. Mais comme je l'ai dit, le reste, c'est le public qui n'est pas interprète de sa manière, selon sa compréhension, ainsi de suite. Je remercie ce foyer qui me permet d'exposer, qui m'a donné l'opportunité et la possibilité de pouvoir partager ce travail avec tous les visiteurs, tout le public qui vient regarder les photos. Moi, j'aime beaucoup les photos. J'avoue que je préfère celles qui sont en noir et blanc parce que moi, ça m'inspire un peu plus que celles qui sont en couleur. Et j'ai beaucoup aimé le travail des lumières, le contraste, tout ça, sombre, éclairé. Je pense que c'est du bon travail. Un peu comme celle-là, en couleur, ça fait une sorte de rêve. On est au-dessus des nuages, tout ça. Je trouve ça vachement beau. Et ça fait un peu d'utopie, je trouve. Et franchement, j'aime beaucoup l'atmosphère. Et même, j'aime beaucoup déjà les photos avec du brouillard et tout, des nuages. Donc, j'aime beaucoup. Et même les autres photos, j'aime même toutes les autres photos aussi. Donc, franchement, c'est un bon travail. Moi, j'aime beaucoup le contraste, justement, entre les noirs et blancs et les couleurs. Je trouve ça bien d'avoir pas que fait du noir et blanc ou que des couleurs. Et j'aime bien que dans les selles en couleurs, ce soit quand même très sombre et que, justement, ce soit les couleurs qui illuminent toute la photo. Et voilà. Bravo, Michel. Moi, j'aime beaucoup le travail de Michel. Je trouve que chaque photo raconte une histoire différente et elles ont quand même toutes un lien. et je trouve que le nom aussi, il est bien trouvé, contraste, genre que certaines photos sont dans le blanc et certaines en couleurs. Je trouve que c'est bien trouvé et en tout cas, merci à Michel d'avoir accepté d'exposer ses photos au foyer. Bien que nous soyons en train de traverser des moments des crises assez compliquées, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, que ce soit sur les ressources sociaux ou ailleurs. J'ai eu beaucoup de messages de soutien donc je dis vraiment merci à tous ceux qui me soutiennent en ligne, des lettres et tout. Vraiment, merci beaucoup, merci du fond du cœur. C'est grâce à vos soutiens que l'inspiration vient et qu'à la longue, on pourra raconter plus d'histoires à travers la photographie. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci.